Comment réussir à 69 ? D'abord il faut être deux et non pas 69 comme le croient certains, ensuite il faut savoir se concentrer sur deux choses à la fois, à savoir le plaisir de l'autre et son propre plaisir, c'est la difficulté principale, vous allez le voir, outre les acrobaties qui exigent cette position. En dehors de ça, c'est un jeu où l'égoïsme n'a pas sa place a priori, c'est l'œuf, c'est le plaisir partagé par excellence, ce qui en fait forcément un jeu plutôt attrayant, vous êtes en majorité d'accord avec ce que je viens de dire, c'est ce que l'on constate lorsqu'on vous demande dans la rue si vous aimez le 69 et pourquoi. Il y en a un que ça énerve. Est-ce que vous aimez pratiquer le 69 ? Je fais pas désagréable. Pourquoi j'aimerais pas ? Qu'est-ce qui m'en empêcherait ? J'ai pas de tabou, j'appartiens à aucune secte, aucun ordre religieux. C'est pour ces 69 qui sont pratiqués comme ça. Ouais. Qui font mal. Regardez comme c'est joli. C'est mignon. Tu fais bien avec la tête, on dirait les chiens à l'arrière des voitures. Voilà, alors moi, ça, ça ne m'excite pas du tout. Pas du tout. Pourtant, les hommes disent que le clitoris, c'est dans cette position qu'il est le plus accessible. Donc ça, c'est un avantage pour les hommes. Justement, le problème de la femme dans cette position-là, c'est que l'angle d'attaque, on va dire, n'est pas le bon. Ah, voilà. On est d'accord. Déjà, elles ont peur de tordre un peu le pénis, et puis, quelquefois, peur de laisser, peut-être, traîner une dent ou deux, on va dire, et de faire mal à son partenaire. Ça, c'est le principal. Voilà. Une dent ou deux, c'est pour celles qui n'ont que deux. C'est très agréable. On a la position d'après, donc, avec la femme au-dessus. Ah, voilà. L'avantage pour la femme, c'est de contrôler son plaisir, si elle sent qu'elle va... Ça, c'est le bonhomme qui cirait les parquets, quand même. Oui, c'est ça, ça dépoussière. Non, parce que... Il fait aussi l'amour, il fait le ménage. En plus, c'est un homme parfait. C'est le poirier. Donc, on a l'homme debout. Oui, souvent, il vaut mieux, d'ailleurs. Il vaut mieux. Et la femme à l'envers. Ne jamais lâcher votre compagne. Voilà. Même pour rigoler. Il y en a peu. L'inconvénient pour les hommes, au risque, plusieurs choix. L'hernie discale, on va dire, l'imbago. Répture de colonne. Absolument, répture de colonne. La difficulté principale, visiblement, réside dans le fait de se concentrer sur son plaisir et le plaisir de l'autre. Je préconise, une fois de plus, le lâcher prise. Il ne s'agit pas de se préoccuper de faire un bon cunnilingus. Un bon cunnilingus ou une bonne fellation, mais de ne faire plus qu'un avec l'autre. L'abandon dans le plaisir avec celle ou celui qu'on aime, c'est forcément délicieux.